Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on a du lourd on se prépare à la guerre activement comme vous allez le voir je vais vous aider à vous préparer pour être au top mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo on vient d'éclater le plafond des 9000 abonnés en route vers les 10000 et je vous invite également à rejoindre le discord on vient également en même temps d'éclater le plafond des 1700 on se dirige tranquillement vers les 2000 et ça c'est grâce à vous les amis je vous en remercie vraiment énormément vous avez le lien pour tout ça en description de la vidéo à droite sur l'overlay vous connaissez tout ça par coeur à présent les amis on va donc s'attarder aujourd'hui sur la préparation à la guerre on continue là dessus puisque on n'a pas encore les events qui ont pop si vous regardez les events de la guerre ne sont pas encore annoncés il devrait arriver d'ici les 15 prochains jours normalement on n'a pas non plus d'event de cumul qui nous permettrait d'acheter des packs et d'avoir des rewards en plus grâce aux achats de corium je les attends évidemment pour éclater le store on va donc se pencher sur l'optimisation de certains équipages spé combat rss encore une fois un document fait grâce à koala un co document de ouf même si cette fois il a bien été aidé par certains comme soul blade merci à lui également on va donc tout de suite aller voir ce document qui est une vraie mine d'or une petite pépite comme on les aime a few moments later alors évidemment avant qu'on voit ce document ensemble celui là comme tous les autres que je vous présente vous les retrouver sur le discord et tous ceux qui ont participé à la création de ce document sont très actifs sur mon discord section infinit galaxy n'hésitez pas à venir poser vos questions s'il ya des choses que vous ne comprenez pas ou en commentaire de cette vidéo également penchons nous sur ce document vous ne vous rendez peut-être pas compte mais c'est énormément de travail pour en arriver là et surtout l'avoir intégralement français c'est une pépite les amis regardons ce que nous dit notre ami koala ceux ci a pour but de vous présenter et vous aider au choix dans l'arbre d'équipage les bonus obtenus quand vous augmentez le level de vos membres d'équipage certains choix deviendront du choix certains choix dépendront du choix de votre vaisseau amiral je vous ai déjà fait un guide présentant certains vaisseaux amiraux l'hercule l'apollon je vous ai fait aussi le prométhée on reviendra sur certains il nous reste le némécis le tc le tz les faïtos qu'on fera bien évidemment il nous dit donc que si on a lorient artémis il va de soi que si on a lorient artémis on ne choisira pas d'augmenter l'attaque des croiseurs évidemment je vous renvoie à mes guides si vous avez un doute sur ce qu'il faut et si ce qu'il faut et pardon si c'est les frégates les croiseurs ou j'enfonce une porte ouverte comme d'habitude koala avec ton etc 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 j'enfonce une porte ouverte mais c'est possiblement nécessaire oui aussi pour débloquer chaque tiers vous devez dépenser un certain nombre de points notez aussi que vous pouvez tout à fait sauter un tiers mais gardez à l'esprit que vous serez dans l'obligation de dépenser le nombre de points suffisant pour le débloquer ça c'est pas très clair donc il met un exemple le tir 3 de la partie combat peut être sauté si vous avez assez de points pour dépenser pour le tir 4 désolé pour la qualité des screens il reste de bonne qualité quand même et c'est très visible regardons donc ce qu'il nous conseille et je vous en fais mon retour en même temps partie combat on va augmenter en combat toutes les stats de notre flotte bouclier armure points de vie attaque portée donc c'est assez simple dans le premier tiers combat dans ce premier tiers vous avez l'augmentation des points de vie de chaque type de vaisseau frégate destroyer croiseur ainsi que l'augmentation de l'armure plus pv et bouclier plus pv des vaisseaux or le choix de votre type de flotte je conseillerais armure pv avant bouclier point de vie ce qu'il nous dit là c'est selon le type de vaisseau qu'on a et cas des bonus spécifiques par exemple frégate croiseur ou destroyer c'est celle cette voie là qu'il faut augmenter bien évidemment et pas celle pour laquelle on n'a pas de bonus il nous dit d'augmenter de manière générale armure plus point de vie avant bouclier plus point de vie encore une fois là je dirais que c'est pas tout le temps le cas ça dépend vraiment des spécificités de votre vaisseau il y en a plus qui vont favoriser armure plus point de vie c'est pour ça qu'il vous dit d'aller d'abord sur armure plus point de vie avant d'aller sur bouclier plus point de vie ça reste un conseil d'ordre générique mais très judicieux sur le second tiers donc la deuxième ligne vous avez des bonus d'attaque sur les unités neutres ça c'est de la balle comme il le dit hercule prometté c'est de la bombe pour ce genre de vaisseau et l'armure totale pour du pour du pvp et même pour du pve partez sur l'armure totale vous pouvez tout à fait prendre les deux aussi oui faut avoir assez de points pour ça mais partez sur l'armure totale en priorité le troisième tiers est orienté sur la portée de vaisseau de guerre uniquement 3% ce n'est pas énorme mais ça compte oui évidemment c'est pas énorme mais ça peut faire la différence on le sait il y a d'ailleurs eu un patch sur la portée c'est pour ça qu'on voit que la portée c'est extrêmement important premier volet combat sur le la suite dans le tiers dans ce tiers on va monter les stats d'attaque donc c'est important de chaque vaisseau fait en fonction de vos besoins évidemment il donne exemple un bronte cyclope un brontes ou bronte cyclope aura besoin d'augmenter les stats des croiseurs par exemple on en revient toujours à ça ça va dépendre du vaisseau amiral que vous allez utiliser pour le tiers 5 on était au tiers 4 avant c'est les points de vie de chaque type de vaisseau qu'on va augmenter comme le tiers d'avant en fonction des vaisseaux amiraux qu'on utilise et d'équipage dans quel type de vaisseau il est mis ça reste classique ça doit vraiment être votre life motive ça doit être vraiment la ligne qui doit diriger vos choix tiers suivant tier 6 ici on va améliorer deux stats l'armure et le bouclier des vaisseaux attention tout de même cet effet ne compte que contre les autres commandants donc le pvp dans cette branche de combat ça sert à rien en pve pensez pas que l'event des alliés par exemple vous allez être un pgm dessus un pro gamer grâce à cette stat non c'est que pour le pvp pour le tiers 7 deux stats pour le tiers 7 l'attaque contre les autres commandants et le bouclier des vaisseaux de guerre total votre vaisseau amiral est compris dedans ici le bonus d'attaque est très important pour le pvp donc évidemment c'est celui qu'il faut aller en priorité concernant le bouclier vous ne pouvez pas investir dedans si votre vaisseau n'a pas de boost natif de bouclier classiquement le tiers suivant pareil qu'au dessus et pareil qu'au dessus les deux tiers suivants c'est à dire qu'on oriente en fonction aussi de son type de vaisseau l'avant dernier tiers tiers boost et attaque de points de v pour chaque type de vaisseau donc ça nous choisir selon nos besoins et selon le type de vaisseau amiral qu'on dirige tiers 9 le dernier sur l'attaque des vaisseaux de guerre totale donc le vaisseau amiral donc il faut aller au maximum chercher ce tiers 9 comme d'habitude c'est un tiers essentiel pour nous pousser à aller jusqu'au bout la partie technologique c'est un peu plus touchy comme vous allez le voir ici on va augmenter les stats comme l'attaque de points de vie l'armure le bouclier la def du spatio port etc pour le pvp c'est une synergie obligatoire comme il le dit c'est une bonne synergie moi je vous dirais c'est une synergie obligatoire les deux branches sont vraiment liés vous ne pouvez pas aller que sur le combat en vous disant la techno on verra plus tard non il faut un bon équilibre car parfois les joueurs stagne à peu près au même niveau et c'est l'équilibre et la synergie entre les deux branches combat et technologie qui va faire la différence celui qui aura trouvé le meilleur combo sur le premier tiers on a une ligne de boost pour chaque type d'armes ainsi que deux boosts pour les canons défensifs et un boost pour augmenter le nombre de vaisseaux qu'on peut construire sur la seconde ligne pour la première ligne on choisit encore une fois en fonction de nos vaisseaux c'est évident ça dépend le boost qu'ils ont nos vaisseaux amirales si c'est des canons par exemple on va aller dessus pour la seconde on va dans l'optique de pvp donc on boost les canons défensifs bien évidemment pour bien repousser les ennemis et bien leur faire mal le tiers 2 une augmentation de points de vie sur les canons défensifs et un boost d'armure et de bouclier total sur les vaisseaux de guerre c'est ultra utile la ligne entière est utile si vous avez les moyens mettez à fond cette ligne le tiers 3 boost de vitesse de construction et de construction des vaisseaux de guerre plus 7% bon c'est utile mais c'est pas non plus le truc de ouf il dit prenez le moi si je peux le sauter je le saute amélioration de l'attaque totale des points de vie de vaisseaux de guerre pour le tiers 4 on prend toute la ligne il n'y a même pas à hésiter on prend 2 tiers 5 2 boost intéressants l'attaque des canons défensifs toujours dans l'optique du pvp vitesse de construction des vaisseaux le bonus de leadership de fils de construction n'est pas très intéressant de son point de vue je suis d'accord avec lui mais de mon point de vue aussi la vitesse de construction des vaisseaux c'est pas oufissime non plus donc je le prendrai même pas tiers 6 très rentable en termes de dépenses de points gains un boost de 10% sur l'armure et bouclier total c'est énorme 10% c'est colossal les amis on prend direct comme il le dit tiers 7 on prend c'est un boost d'armure et points de vie et bouclier points de vie c'est le top en pvp donc on fonce dessus tiers 8 pareil qu'au dessus tiers 9 pareil qu'au tiers on a chaque type d'armure encore une fois on choisit en fonction du type de flotte qu'on a et les optimisations qu'on va avoir en fonction de nos vaisseaux amiraux et selon où on va mettre cet équipage pour finir pour le dernier tiers un boost de points de vie total des vaisseaux de guerre c'est le top du top donc on fonce et on le prend commentaire général pour obtenir des points on doit monter le level des membres d'équipage c'est aussi simple vous les booster et on améliorera leur stade de combat et de taille de tech on a besoin de 10 points pour augmenter d'un level les boosts les boosts ont 5 level pour 50 points par niveau pour passer au niveau d'après notez que les tiers où il n'y a qu'un boost nécessaire nécessite seulement 10 points c'est facile pour les boosts spécifiques avec adès artemis et cyclope le choix sera assez simple et logique pour les autres il dit bonne chance évidemment c'est une blague il suffit de faire un choix en fonction des priorités du type de vaisseau et surtout de nos envies ça reste qu'un jeu il faut s'amuser il faut prioriser en fonction de vos besoins bien évidemment et les résultats que vous obtenez en combat il sait pas si on peut tout monter au max mais en tout cas avec cette stat on pourra grâce à lui notamment et à ceux qui ont aidé à le faire on va pouvoir et vous allez pouvoir les amis avoir un arbre optimisé peut-être enfin tout comprendre ce guide là c'est vraiment une pépite les amis franchement je vous invite à venir en discuter avec nous sur le discord vous aurez toutes les informations et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas n'hésitez pas à venir poser vos questions soit en commentaire sur le discord ou sur le discord vous verrez vous aurez une réponse vraiment rapidement sans problème et on vous aidera à mieux comprendre tout ça le but est aussi de renforcer la communauté française sur infinite galaxy ou francophone du moins parce qu'on a des amis québécois pour ceux qui auraient du mal avec les arbres d'équipage sp combatec c'est le moment ou jamais pour optimiser votre flotte de combat les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous sera vraiment très utile pour bien vous préparer si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous savez les amis ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy merci